Bonjour Sophia Aram. Bonjour Nicolas Demorand. C'est à vous. Eh bien, un samedi, au cœur du mouvement Jaune Fluo qui anime nos week-ends depuis bientôt deux ans, un homme vient de se faire exfiltrer de la manifestation après s'être fait traiter de, je cite, « collabo d'une police nazie ». Entouré de ses gardes du corps, cet homme dont le visage est caché par un masque noir sur lequel est inscrit « Allez tous vous faire » je vous laisse deviner la suite du message, il peine à comprendre cette agression envers sa personne qu'il définit lui-même comme étant… « Sûrement le mec qui a le plus aidé les Gilets jaunes, à tous les sens du terme, c'est un peu terrifiant. » Pour comprendre la portée du drame qui se joue entre Jean-Marie Bigard et une partie des Gilets jaunes, il faut replonger dans l'intimité d'un combat politique qui l'oppose désormais à Jérôme Rodriguez, dernier des leaders historiques du mouvement du Gilet jaune, depuis qu'Éric Drouet a fait le choix de recentrer son activité dans le tuning de Jaguar d'occasion. Je vous rappelle pour mémoire la phrase de Bigard qui déclencha les foudres de Rodriguez et de ses soutiens. « Je ne peux pas défiler à côté d'un mec qui traite la police de nazis. » Une rupture politique sans appel de la part d'un leader révolutionnaire choisissant une voie plus modérée que d'aucuns qualifieront de plus présidentiable en affirmant que non, la police, ce ne sont pas des nazis face à un Jérôme Rodriguez précisant son opposition par ces mots. « Je tiens à préciser que je n'insulte pas l'ensemble de la police, j'insulte ceux qui se permettent de me traiter de fond de cuve. » Autant de déclarations nous permettant de prendre la mesure du schisme qui partage désormais les gilets jaunes entre les tenants du canal historique favorable à traiter de nazis, ceux qui dans la police qualifient Jérôme Rodriguez de fond de cuve, et les tenants du canal réformateur porté par Jean-Marie Bigard, défendant l'idée qu'on peut être à la fois solidaire du peuple, enfin des gilets jaunes quoi, et un ami de la police. Une fracture idéologique dont il serait facile de relever l'abyssal médiocrité si celle-ci n'était pas soutenue par une gigantesque vague de démagogie médiatique et politique permettant à ces deux abrutis de se prendre respectivement pour un futur candidat à la présidence de la République et pour un leader révolutionnaire d'un mouvement ayant plus fait pour les fabricants de vitrines que pour la justice sociale. Merci Sophia Aram. Merci Nicolas Demorand.